Animation cours de vie Tous les lundis, mercredis et samedis à 18h, heure de Paris Titre, l'égalité des sexes, la clé d'un monde inclusif Acteur Je crois que mon CV est parfait maintenant. Je vais encore essayer de postuler à des postes. J'espère que ça marchera cette fois-ci. Poste Vacant, une entreprise de la place nommée, Baso, recherche un informaticien qualifié avec minimum 5 ans d'expérience dans le domaine. Ce n'est pas mal. Le profil me correspond. En plus ils encouragent les candidatures féminines. Voyons le second poste voir. L'entreprise de transport, GoTaxi, recherche un développeur et codeur d'applications qualifiés. Ça peut y aller. Je vais essayer celui-ci aussi. Afrique Star recherche un responsable du marketing pour l'évolution de ses travaux. Mais c'est cool. Je vais essayer ça aussi même si aucune précision n'est faite sur l'intérêt porté à la candidature féminine. Je crois en avoir les compétences. J'ai quand même un bac plus 5 en digital web marketing, mis à part mes deux autres licences en informatique et développement web. Je pense que c'est assez pour décrocher l'un de ses postes. Je vais commencer par le dernier. Voilà la routine de Camille. Chaque jour elle ne faisait que fouiner sur l'internet à la recherche d'un boulot qu'elle ne trouve presque jamais ou du moins elle se faisait éliminer à la dernière minute. Tu as quoi ma fille ? Tu as l'air un peu triste. Papa ? Il y a déjà 3 semaines que j'avais postulé à 3 nouveaux postes mais jusque là aucun retour. Je vois. Mais ne sois pas triste. Peut-être qu'ils n'ont pas encore fini d'étudier les candidatures. Ou carrément tu n'as pas juste été choisi. Mais j'avais pourtant toutes les qualifications requises pour ces postes. Je t'avais dit de changer d'option. Tu es une femme. Tes domaines de compétences sont souvent ceux concurrencés par les hommes. Et souvent entre deux candidats de sexe opposés qui ont les mêmes compétences, les entreprises préfèrent l'homme. Et bien évidemment, il sera plus performant et plus disponible que la femme. Je ne suis pas pour papa. J'avais fait mes études avec des hommes. On avait tous reçu les mêmes formations et même souvent j'étais meilleure qu'eux. J'avais effectué les stages dans des meilleures institutions aux côtés des hommes. Je n'épouse pas cette philosophie qu'ont les gens. Malheureusement c'est comme ça que fonctionne la société. Il faut que ça change. Tous les sexes doivent être égaux devant la loi et doivent avoir les mêmes droits et les opportunités. Trouve-toi un mari. Au moins là tu es qualifié. Je suis déjà à bout de souffle et je ne pourrai plus subvenir à vos besoins toi et tes frères pour longtemps. Postule pour des postes plus féminins et oublie tes trucs de technologie, web et consorts. J'ai pris bonne note. Trois heures plus tard. Allo ? Ah, c'est une femme. C'est bien Camille j'espère. Oui c'est bien moi. Je croyais avoir un homme au téléphone. Puisque sur votre CV vous n'avez pas fait mention du sexe. Et votre nom est plutôt mix. Désolé monsieur je l'avais omis. Ok pas grave. Je me nomme Hervé et je suis le PDG de Afrique Star. En effet je vous contacte pour un entretien suite à votre candidature au poste de responsable marketing. Pas d'accord. Vous aviez notifié sur votre CV que vous êtes bilingue. Exact monsieur. Alors vous avez cinq minutes pour vous présenter en tant qu'aspirante au poste de responsable marketing. Thank you sir. My name is Camille. A young passionate of web marketing. A passion that I cultivated and developed until the master. Giving me the opportunity to work as an intern in several large institutions. Such as Yomi Bank and the World Bank where I worked for two years each as an assistant marketing manager. After that I had done several other secondary internships which are mentioned in my CV. Ok. Pas mal comme parcours pour un jeune de 25 ans comme vous. En quoi seriez-vous utile pour nous? These experiences have allowed me. Vous pouvez continuer en français. J'aimerais mettre au service d'Afrique Star dont vous êtes responsable les compétences redoutables et internationales que j'ai acquises dans mes parcours. Merci. Merci à vous aussi. Nous vous ferions part de la suite. Bonne chance. Camille s'était pas mal débrouillée pour son entretien. Et l'intervieweur paraissait convaincu. Mais, dès qu'elle raccrocha, Hervé s'était retrouvée dans un embarras de choix. Entrez. Prenez place cher doyen. Bonne arrivée doyen. Merci. Dis-moi où en es-tu avec l'étude des dossiers de candidature? Ah oui. Je viens juste de finir le dernier entretien. C'était même une femme. Mais plutôt talentueuse. Ah bon? Ne me dis pas que tu optes pour son choix? Pour le moment ils sont deux à être meilleurs. Il y a aussi un jeune homme très polyvalent et bien doué mais moins expérimenté que la fille. C'est évident que même avec les expériences de la fille, elle sera moins performante que le jeune homme. Ah bon? Crois-moi jeune frère. Avec mon expérience de recruteur je ne peux pas te mentir. Prends le jeune homme. On essayera de le former nous-mêmes, vu qu'il est polyvalent. C'est mieux d'investir en lui que dans la fille, même avec son expérience. Aussi ça nous épargnera les congés de maternée inutiles. Bon je vais y réfléchir. Deux jours plus tard, Hervé invita Camille dans son bureau pour la suite des étapes d'embauche selon le message qu'avait reçu Camille. J'espère qu'elle sera une belle fille. Je ne prendrai pas le risque d'ignorer le choix de mon doyen en la sélectionnant sans qu'elle ait accepté de s'offrir à moi. Elle doit être d'accord de me satisfaire sexuellement et régulièrement d'abord. Oui, prenez place, c'est mademoiselle Camille n'est-ce pas ? Vous êtes belle et très bien habillée. Merci monsieur. Et, si je vous ai convoquée c'est pour vous informer de notre décision suite à votre entretien. Vous êtes deux à correspondre à notre profil idéal mais mes aînés optent pour la seconde personne à votre défaveur. Pourtant vous êtes très intelligente. J'aimerais bien que ce soit vous la nouvelle responsable mais si je le fais je cours un très grand risque qui peut même me coûter mon boulot. La seule condition pour que vous soyez sélectionnée serait de me satisfaire régulièrement. Vous satisfaire en quel sens ? J'aimerais être satisfait sexuellement et de manière régulière. Non désolé je ne pourrais pas faire ça. Écoutez mademoiselle, il y a d'autres moins performantes que vous qui sont prêtes à accepter ma proposition. Il n'y a rien sans sacrifice dans la vie. Si vous voulez le boulot vous savez déjà quoi faire. Jamais de ma vie, ça n'arrivera guère. Si je serai recrutée ce sera à cause de mes compétences professionnelles et non pour un arrangement bidon. C'est à cause des responsables pervers comme vous que nos pays n'avancent pas et que nos entreprises locales demeurent médiocres. Puisque vous réfléchissez avec vos organes mal au lieu que ce soit avec votre tête. C'est votre choix. Sortez de mon bureau, vilaine fille. Camille était très déçue par l'événement. Elle prit donc la décision de ne plus s'acharner à chercher de boulot. Elle décida de créer sa propre organisation non gouvernementale pour oeuvrer à ce que les droits des femmes et des jeunes filles soient respectés partout dans le monde. Camille venait donc de trouver une nouvelle vocation mais qui ne sera pas du tout facile. Elle devra faire face à de nombreux obstacles. Ce sera pas facile pour elle de former son équipe. Puisqu'elle voulait en faire une ONG purement féminine. De l'autre côté de la ville avait-elle aussi une jeune dame influente et professionnellement accomplie du nom de grâce. Elle est chef d'un laboratoire de crime. Elle enquête sur les preuves physiques, chimiques, biologiques ou numériques afin d'élucider des affaires criminelles. C'est un métier bien masculin et technique, qui emploie souvent des spécialistes dans diverses disciplines, y compris les sciences comportementales, la pathologie médico-légale, l'anthropologie médico-légale et des enquêtes sur les scènes de crimes et balistiques. Docteur Charles, ça fait déjà trois jours, mais je n'ai pas encore reçu les résultats de l'analyse pathologique de mes trois suspects. Je les veux dans mon bureau dans une heure avec toutes les précisions possibles. Merci. D'accord, ce sera fait. Alex, tu fais quoi assis à pareilleur ? Arrête de rêver à plein midi. Bouge-toi les fesses. Rentre dans le système de l'intelligence artificielle et fais-moi la reconnaissance faciale des suspects numéro DG, 1955 et celle du TVC, 76 à travers tout le pays. D'accord, madame. Je les veux tout de suite sur mon bureau. Bonjour Aïcha, j'ai reçu ce matin les documents transcrits. C'était bien fait. Là, tout de suite je te veux immédiatement pour me faire un spectroscopie infrarouge et la chromatographie de quelques échantillons. J'ai une affaire d'incendie criminel à régler avant demain. Madame, je suis sur un autre dossier dont je n'ai même pas fini le traitement. Ne demanderiez-vous pas à John ? C'est toi je veux sur ce dossier. Tu le fais bien et je que tu continues. Pourtant John prétend qu'il est meilleur que moi chaque temps mais vous ne dites rien. C'est parce qu'il est un homme n'est-ce pas ? Je n'ai rien à foutre du sexe de mes collaborateurs. Que ce soit une femme ou un homme c'est mon résultat qui m'incombe. Je fais la promotion de l'excellence sans distinction de sexe. Le jour John sera plus adapté pour un projet c'est lui qui le prendra. Pour ce projet c'est toi je veux. Et je ne veux plus de comparaison sexisme ici. D'accord madame. A plus. Dis-moi. Comment tu trouves la nouvelle chef du laboratoire criminel ? N'est-elle pas un peu autoritaire ? Bien évidemment, elle me donne des ordres comme pas possible. Alors que je suis un homme et père de famille. Ce n'est pas du tout normal qu'en tant qu'homme on se laisse intimider par cette gamine. Je ne sais même pas en quoi elle est compétente, si ce n'est pas qu'elle couche avec les ministres. Je me le demande aussi. Toi tu étais ici depuis et même le grand docteur Charles n'a pas été promu et c'est grâce qu'il nomme. C'est le pouvoir des femmes. Quand elles sont belles c'est fini. Quel pouvoir elle a ? Malgré ses ordres elle demeure l'être faible. En tout cas moi je ne me ferai plus commander par une femme encore moins une petite fille comme grâce. Il faut qu'on trouve une solution à son sujet. Bonjour John. As-tu fini les dossiers de la chef ? Ce n'est pas à toi de me le demander. Je ne traite pas avec les femmes non soumises. Si tu étais ma femme je te mettrais à ta place. Tu aimes t'égaler à moi alors que tu n'as pas les couilles. On parle ici du professionnel et non de ton foyer. C'est à moi tu parles comme ça. 3 jours plus tard Rebonsoir à vous. J'ai décidé d'interrompre toute activité ce soir en faveur de cette réunion parce qu'elle est très importante pour vous et moi et pour l'évolution de ce laboratoire. Où sont vos autres collègues ? Je veux citer John, Alex et Pierre. Je les avais entendus dire qu'ils ont des dossiers à traiter et qu'ils n'ont pas de temps à perdre pour les conseils d'une femme. C'est bon, ne continue plus, ça ne sert à rien. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui je suis votre chef. Pour le moment c'est moi qui suis nommée. Je ne vanterai pas mes mérites devant vous. Parce que je sais que vous êtes tous ici autant compétents et doués comme moi. Sans vous, je ne pourrai pas seul faire ce travail. Vous êtes tous utiles ici que ce soit une femme ou un homme. Il n'y a pas de différence à mon point de vue et il n'y en aura jamais. A ma place ça pourrait être l'un d'entre vous ici. Et j'ai la ferme assurance que vous serez très bonne également. Mais aujourd'hui permettez-moi de faire mon boulot. Je suis votre chef que vous le vouliez ou pas. J'ai bien appris, ce ne sont pas des rumeurs. J'ai moi-même enquêté sur chacun de vos comportements et réactions ici au laboratoire. Il y en a qui disent que je suis une prostituée et que je couche avec les autorités. Et que c'est la raison de ma nomination. Certains disent même que je suis sectaire et que j'ai voilé la face des autorités. Pour d'autres je m'habille très sexy pour séduire les riches clients etc. Il y a tellement de choses que j'ai découvert mais je vais m'en arrêter là. Récemment notre collègue Aïcha s'était fait agresser ici même au bureau, juste à cause d'un dialogue peut-être mal compris entre deux spécialistes. Deux collègues peuvent avoir certains accrochages rapides mais pas jusqu'au point où l'un porte la main sur l'autre. Et ce n'est pas non plus parce qu'elle est une femme qu'il faut la piétiner. Nous sommes tous ici pour arrêter les criminels mais malheureusement le crime même est ici. Ne pas respecter le droit d'une personne et même l'agresser juste à cause du genre sont des actes criminels. Ne soyons pas des spécialistes criminels mais plutôt des éclaireurs. Les sanctions seront appliquées convenablement par rapport aux écarts de comportement de chacun de vos collègues coupables dès demain matin. Je vais m'en arrêter là. Merci pour votre patience. Si vous avez des apports ce sera pris avec soin. Les collègues coupables et auteurs de discrimination sexuelle au sein du laboratoire fut donc sanctionnés. Alex et Pierre fut interrompus de leurs posters respectifs pour trois mois sans salaire et seront repris seulement en cas de changement de mentalité. Quant à John il fut arrêté pour agression sexuelle et fit deux mois en cellule avant d'être relâché avec des mises en garde. Du côté de Camille, elle réussit à fonder son ONG nommé Digital Women's qu'elle défend corps et âme à travers tout le pays et même au-delà des frontières. Lors d'une grande conférence féminine organisée dans le pays, Grasse et Camille étaient invitées et ont eu la chance de faire un discours toutes deux sur leur vécu à la jeunesse présente sur les lieux. Ce jour-là, beaucoup de jeunes filles et de femmes ont compris comment l'égalité du sexe peut conduire à un monde digital inclusif et contribuer à de nouvelles sources d'innovation et de technologie. Elles ont fini par déduire également que leurs droits leur sont souvent donnés sur papier mais que c'est à elles-mêmes de prendre les choses en main en prenant des résolutions réfléchies comme celles de Grasse et de Camille. Ainsi s'achève cette animation. Je profite de l'occasion pour saluer toutes ces femmes battantes dans le monde entier. A toutes celles qui se battent contre vent et marée pour l'avancement de la technologie, merci à vous toutes. Merci également à tous ces hommes qui savent mettre les femmes où il faut et qui savent respecter leurs droits. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer les notifications pour...